Dans cette vidéo, on va apprendre à créer sur Excel un tableau de bord commercial qui nous permet d'analyser des factures par commercial et par produit. Et on va apprendre à faire ça à partir d'une base de factures, qui est celle-ci, en utilisant des graphiques et des TCD pour obtenir ce tableau de bord qui est à la fois synthétique, ça c'est important, et très dynamique, parce qu'on peut faire un focus sur le café, sur le thé, donc sur des produits et sur des commerciaux, voire les deux en même temps, voire uniquement par exemple les ventes et le chiffre d'affaires qui correspond au café vendu par Étienne. Donc on va apprendre à faire ça en partant d'une base de factures qui est ici, et qui contient en tout 459 factures, vous avez 459 lignes qui sont ici dans un tableau, et vous avez quelques petites données que je vais montrer au fur et à mesure. Donc le but, ça va être de créer à partir de ça un outil comme celui-ci, qui soit à la fois très simple et très interactif, même si c'est une première version plutôt débutante, et qu'ensuite on verra dans d'autres fichiers comment aller plus loin, et dans d'autres vidéos comment aller plus loin. Dans l'idée, les données que vous avez quand vous commencez avec moi cette vidéo, c'est que vous avez des paramètres qui sont ici, c'est juste des objectifs par produit et par commercial. Ça ne va pas être très dynamique cette partie-là, mais elle existe, et on fera mieux dans une prochaine vidéo. Et surtout, vous avez un tableau, qui est ici, c'est bien en format tableau, alors on peut voir qu'on est dans un tableau, donc c'est bien en format tableau, même si j'ai désactivé les boutons de filtre, pour pas qu'on les voit, et qu'on ne se rend pas forcément compte que c'est un tableau. Mais c'est un tableau, et c'est assez important que c'en soit un, pour simplifier le fait de créer des TCD, de créer certains trucs. Donc voilà, j'ai une base de données, qui est de 5 colonnes, qui sont les factures, chaque facture, chaque date, chaque produit, en considérant que là on n'a pas de facture qui soit multiproduit, dans un premier temps, en tout cas, chaque commercial, et chaque montant. Donc c'est-à-dire que chaque facture a 3 dimensions, qui sont sa date, son produit, son commercial, et un fait, qui est sa valeur, son montant. Et à partir de ça, on va pouvoir créer des TCD, qui vont nous permettre de faire chacun des graphiques qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran de ça, impression écran, et je vais le mettre là, je vais le mettre en plus petit, pour qu'on puisse facilement suivre, et se dire, tiens, voilà, c'est ça qu'on essaye de faire, on essaye de faire toutes ces étapes. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire, bien entendu. Et donc à partir de ça, je vais essayer de trouver comment créer chacun des graphiques qui est là. Donc il y a 5 graphiques, je vais le mettre encore un peu plus petit, et on va faire un peu dans l'ordre. On ne va peut-être pas commencer par celui-là, qui va venir en dernier chez nous, mais on va commencer par créer un graphique comme celui-ci, et un graphique comme celui-ci, en passant par des TCD, pour que ces graphiques-là soient les plus dynamiques possibles. Alors, pour commencer, on part de ça, et je vais sélectionner tout le tableau, avec CTRL A, donc je sélectionne tout mon tableau, je me suis mis sur A, d'ailleurs je ne suis pas obligé de le faire, mais je me suis mis sur la première cellule, CTRL A, comme ça je sélectionne tout mon tableau, et ensuite je vais faire Insertion, Tableau croisé dynamique, et je vais le créer dans une feuille de calcul existante. Donc je clique sur Feuille de calcul existante, et je vais aller le mettre ici, dans cette feuille-là. Alors je laisse toujours un peu de place en haut de mes tableaux croisés dynamiques, pour déjà pouvoir rajouter des filtres, s'il y en a besoin, puis des titres, puis peut-être des explications, histoire qu'on sache toujours à quoi correspond un tableau croisé dynamique. Donc là je clique sur OK, j'ai sélectionné 7 cellules, et maintenant je clique sur OK, et ça m'ouvre l'éditeur, le champ, on appelle ça les champs, donc c'est l'éditeur du tableau croisé dynamique, dans lequel si vous n'avez jamais fait tableau croisé dynamique, on va venir modifier, rajouter, faire glisser des éléments. Donc là ce que je vais lui dire, c'est que je voudrais pour chacun des mois, donc il comprend qu'il y a des mois, vous n'avez peut-être pas les mois d'ailleurs, à ce moment-là vous faites glisser les dates, vous pouvez faire glisser les dates ici. Et dans les dates, quand vous faites glisser les dates, il vous propose normalement les années, les trimestres, les mois, et on va enlever les dates, on va enlever les années si vous les avez, pour ne garder que les mois. Donc en gros comme il y a des dates, Excel comprend que les dates, il peut les séquencer en années, trimestres, mois et jours, et on va enlever tout ce qui n'est pas les mois, pour avoir simplement un dispatch par mois. Et maintenant qu'on a ça, si on veut calculer le chiffre d'affaires par mois, donc la somme des factures de chaque mois, on va faire glisser les montants ici, dans les valeurs. Et donc on retrouve bien que nos 459 factures, qui faisaient en total, on le voit ici, 617 304 euros, on retrouve bien ce montant-là, dispatché par mois, avec des mois où il va y avoir un peu plus, et des mois où il va y avoir un peu moins. Histoire de commencer à voir un peu ça, je peux très bien faire, je sélectionne tout ça, je sélectionne ces cellules-là, je vais le faire juste une fois, pour montrer pour l'exemple, et mettre par exemple une mise en forme conditionnelle, en barre de données, comme ça. Et là on voit bien qu'il y a un pic, en janvier, et à peu près en février, mars, avril, un autre pic, en septembre, octobre, novembre, décembre, sachant que les plus gros mois, c'est vraiment janvier, octobre, novembre, décembre, et puis il y a vraiment un creux, en mai, juin, juillet, et surtout août. Donc on voit ça, j'ai fait une mise en forme conditionnelle, j'ai sélectionné ça, mise en forme conditionnelle, barre de données, mais je l'ai fait juste pour vous montrer, pour que vous voyez un peu le dispatch, et du coup je vais l'annuler maintenant. En vrai on pourrait le garder, mais il n'y en a pas forcément. Maintenant ce que je vais faire, et qui est assez important, histoire que nos graphiques soient bien faits, c'est que je vais aller modifier, ici, le format des nombres. Donc je vais cliquer sur une des cellules dans lesquelles j'ai une valeur, et je vais aller modifier le format de nombre. Il vaut mieux le faire ici, comme ça si votre tableau, il se redimensionne pour une raison ou une autre, vous savez que ce n'est pas lié aux cellules, c'est lié à toute la plage de cellules dans laquelle il y a des montants, et que du coup ça tiendra toujours, ça s'étendra toujours, ça se propagera toujours, aux cellules qui sont sélectionnées. Donc format de nombre, je vais mettre en monétaire, sans décimales, parce que c'est des grands nombres, donc je n'ai pas besoin de décimales, et maintenant je vais faire deux petites modifications, qui sont que, ici je vais modifier, l'entête pour dire que c'est des mois, et l'entête ici pour dire que c'est des montants, si je fais ça il va bloquer, il me dit attention ça existe déjà, je n'ai pas le droit de le renommer pareil, je vais mettre montant HP, histoire que ça tienne bien, et que je puisse quand même travailler. Moi j'ai l'habitude de modifier un peu, le visuel, l'aspect visuel, qu'on appelle le style de mes TCD, donc je vais le faire là une fois, juste pour vous montrer, et du coup j'aime bien prendre ce style visuel là, quand on affiche tous les styles visuels, moi celui que j'aime bien c'est celui là, notamment pour des cas, où il y a plus de données, il va bien mettre en lumière, qu'est-ce qui est une catégorie, qu'est-ce qui est une sous-catégorie, c'est pas essentiel, mais j'aime bien le faire. Et donc là, si jamais je décidais de faire un graphique, j'aurais déjà quelque chose d'assez visuel, et je vais le faire tout de suite, je vais sélectionner une cellule de mon TCD, donc de mon tableau croisé dynamique, et je vais aller dans analyse du tableau croisé dynamique, qui n'a peut-être pas le même nom chez vous, mais c'est au même endroit, et je vais simplement lui dire que je veux ajouter un graphique croisé dynamique, donc un graphique qui va se dimensionner en fonction des dimensions de mon tableau croisé dynamique, histoire que si j'ajoute des segments pour une raison ou pour une autre, si j'ajoute du coup des filtres, mon graphique se redimensionne pour correspondre vraiment à ce qui est sélectionné. Donc je fais ça, et je vais rajouter un graphique comme celui-ci, donc histogramme groupé, le premier qui est sélectionné par défaut, c'est celui-là que je vais prendre, il correspond bien aux données que je veux, et je vais cliquer sur OK. Donc là j'ai un graphique qui, je vais fermer ça, je le réouvrirai un peu après, je vous montrerai si vous le fermez, comment le réouvrir. J'ai un graphique qui correspond un peu à ce que j'ai là, mais dans lequel il y a beaucoup de blanc, et qui n'est peut-être pas très visuel, parce qu'il y a beaucoup de blanc, et il y a plein d'espace qui est vide, et donc je vais venir le modifier un peu, pour le rendre plus moderne, plus visuel, et surtout plus efficace, lorsqu'il est en petit avec d'autres graphiques, pour ne pas avoir énormément de blancs dans mon tableau de bord. Donc pour faire ça, je vais aller supprimer certains éléments, je vais supprimer par exemple, dans un graphique dans lequel il n'y a qu'une seule série de données, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul ensemble de valeurs, j'ai seulement le chiffre d'affaires, je n'ai pas le budget ou quoi que ce soit, je n'ai pas le budget, l'objectif, ou le dispatch par commercial, donc je vais venir supprimer ça, la légende, parce que la légende, je voudrais bien la mettre dans le titre, en disant que c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Je peux mettre ça, et comme ça, du coup, ma légende tout à fait compte, enfin, exprime, ce que j'ai directement comme données. Si j'avais un peu plus de données, j'aurais peut-être soit laissé la légende, soit mis un titre un peu plus explicite, avec peut-être un code couleur dans mon titre, et on le verra dans une deuxième vidéo. Donc là, je vais faire ça, et puis je vais supprimer les éléments que je n'aime pas trop. Cet élément-là, en vrai, comme il est dans mon titre, il ne me sert un peu à rien, donc je vais cliquer sur masquer tous les boutons de champ, donc je fais un clic droit ici, masquer tous les boutons de champ, ça prend un peu plus de place. Mon titre, je n'ai pas besoin qu'il soit aussi gros, en général, les titres sont un peu plus petits, ça suffit, ça fait très bien l'affaire. Donc je vais réduire un peu mon titre, et ici, je vais agrandir un peu la taille de mes histogrammes, donc de mes colonnes, parce que je n'ai pas besoin qu'elles soient aussi grandes. Donc normalement, vous pouvez faire, je vais vous montrer deux techniques, normalement, vous pouvez double-cliquer sur un histogramme, et à ce moment-là, ça va vous afficher ce panneau latéral, dans lequel on peut modifier la largeur d'intervalle. Si ça ne vous affiche pas ce panneau, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, ça va être que vous pouvez double-cliquer sans doute ici, et ça va vous afficher le panneau latéral qui correspond à ça, ou double-cliquer ici, et ça va vous afficher aussi un panneau latéral qui correspond au titre. Et à ce moment-là, une fois que vous avez ce panneau latéral qui est affiché, vous pouvez cliquer sur l'histogramme, les histogrammes, pour pouvoir avoir ce panneau latéral de navigation. Donc là, je vais modifier la largeur de l'intervalle, qui est exprimée en pourcentage des barres, des colonnes. Donc là, ça dit que l'intervalle, il est 219% fois plus grand, donc 2,19 fois plus grand que les barres qu'il contient. Bon, moi, je trouve que c'est un peu beaucoup, donc je vais mettre juste 50%. Ça veut dire que l'intervalle va être plus petit que les barres qu'il contient. Et du coup, ça va beaucoup mieux ressortir, notamment si ce graphique, il est un peu en petit, avec d'autres graphiques dans un tableau de bord plus complet. Donc je fais ça, et puis je vais faire une autre petite modif, simplement, c'est que je vais ici sélectionner les barres horizontales, les lignes horizontales, et je vais les supprimer, parce que je n'en ai pas forcément besoin. C'est assez explicite, en vrai, vous pouvez les laisser, moi, j'aime bien les supprimer. C'est assez explicite. Dans tous les cas, on voit à peu près où on en est, mais si vous préférez, vous pouvez les laisser. Et donc là, j'ai quelque chose de pas mal, et ce graphique-là, je vais appuyer, et aller le mettre dans une nouvelle feuille. Je vais renommer mes feuilles après. Je vais aller le mettre dans une nouvelle feuille, et je vais simplement modifier un peu sa taille pour me dire que j'ai un peu de marge dans mes feuilles pour faire quelques modifs. Donc je vais aller modifier un peu sa taille, peut-être un peu sa largeur. Je vais le mettre comme ça. On verra après l'ajustement. Mais du coup, là, on voit bien que mon chiffre d'affaires, il n'est pas régulier sur l'année, et que selon les mois, on a un chiffre d'affaires qui va aller à peu près du double, on va dire, au simple, parce que là, on a 27 000. Donc on a en gros un différentiel de x2, x2,5, entre notre chiffre d'affaires le plus élevé et notre chiffre d'affaires le plus bas pour chaque mois. Donc là, j'ai fait ce graphique-là, et pour l'instant, il n'est pas tout à fait modifiable, on ne peut pas faire énormément de choses avec, mais par rapport à l'objectif que je me suis fixé, d'aller créer ce tableau de bord-là, il correspond à ce que je me suis fixé. Donc j'ai fait celui-là, et puis maintenant, je vais supprimer mon tableau, mon graphique ici. Donc je supprime mon graphique, je n'en ai plus besoin ici, puisqu'il est dans cette feuille-là. J'ai l'habitude de modifier aussi les couleurs, donc je vais le faire. Je vais aller simplement sélectionner ici, les histogrammes, et venir modifier la couleur. J'ai envie de le mettre comme ça. Et donc là, je vais faire, sur ma feuille dans laquelle j'ai mon TCD, je vais faire une copie de mon TCD. Donc je copie celui-là, et je vais le copier. Donc je vais CTRL-T et CTRL-V pour copier et coller. Comme ça, je n'ai pas besoin de refaire toutes les manips, je vais juste le copier et le coller. Et là, je vais faire un deuxième clic droit ici, je l'avais fait pour modifier les formats de nombre. Je vais en faire un deuxième, pour afficher les valeurs autrement. Les valeurs, par défaut, elles sont sans aucun calcul, mais je peux faire des calculs. Par exemple, je pourrais faire le pourcentage du total général, et ça m'indiquerait des pourcents. Donc je vois bien qu'entre août et décembre, j'ai un chiffre d'affaires qui passe du simple au double, parce qu'il passe de 4 et quelques pourcents à 11 et quelques pourcents, du simple à 2 fois et demi. Mais ce n'est pas ça que je veux faire comme calcul. Moi, ce que je voudrais faire comme calcul, je reviens en arrière, c'est, clic droit, afficher les valeurs, et je voudrais afficher le résultat cumulé. Donc le résultat cumulé par, il va me proposer, comme je n'ai pas beaucoup de choix, il va me proposer directement par mois. C'est exactement ce qu'il me propose. Je pense que je n'ai pas de choix. Voilà, là, je n'ai pas de choix dans ce TCD. Et donc là, il va me proposer le cumul des chiffres d'affaires, mois par mois. C'est comme si vous aviez fait une plage propagée, ou toujours, c'est une formule avec C égale au chiffre d'affaires d'avant, plus le nouveau chiffre d'affaires. Sauf que là, ça le fait automatiquement, et ça va être facile de faire un graphique avec ça. Donc maintenant que j'ai ça, je vais faire, comme tout à l'heure, je sélectionne mon TCD, ou une cellule de mon TCD, Analyse du tableau croisé dynamique, Graphique croisé dynamique, et je vais aller afficher, alors je pourrais afficher ce graphique-là, mais souvent, quand c'est une évolution continue, on va plutôt faire un graphique en courbe. Donc je vais faire ce graphique-là en courbe. Je clique sur OK. Donc je vais sélectionner celui-là. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai mon deuxième graphique, sur lequel je vais faire un peu les mêmes modifications que tout à l'heure. Je le copie, je vais le supprimer directement ici, et je vais aller le coller maintenant ici. Donc d'abord, on le copie, ensuite on le supprime, et ensuite, on le colle sur l'autre feuille. Alors pour que ce soit bien, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu les dimensions de celui-ci, même si je vais changer. Celui-là, il fait 14,24. Je vais faire 14,24. Comme auteur, celui-là, il fait 5,4. Je vais faire aussi 5,4. Alors je vais être un peu trop petit, je vais faire un peu mieux, mais ce n'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les mêmes modifs. Ici, clique droit dessus, masquer tous les boutons de champ. Là, ma police, je n'avais pas pris 14, mais j'avais descendu pour prendre 12. Je vais modifier mon titre aussi, donc évolution du chiffre d'affaires annuelles, et je vais supprimer OTI, puisque je n'ai pas besoin de ma légende, parce que c'est suffisamment explicite le titre du graphique. Je vais supprimer ma légende ici. A chaque fois, je double-clique ici, soit pour afficher le ruban, pour que vous voyez bien ce que je fais, soit je double-clique pour le masquer, parce que le but de ce qu'on va faire, le but du tableau de bord qu'on va créer, c'est qu'il tienne sur une page complète, facile à présenter, sans qu'il y ait besoin de voir les ficelles de tous les outils qui ont permis de le créer. Donc le but, ça va être que ça prenne le maximum de place, comme ça, pour qu'on voit bien, sur une page complète, quelles sont nos données et comment elles s'organisent. Donc là, j'ai ça. Par rapport à ce que moi, je voulais faire, qui est ici, en vrai, c'est à peu près pareil, c'est très bien. Je vais passer par ici. Voilà. Ce bleu, j'ai modifié le contour. Je mets mes deux premiers graphiques. Et l'avantage de ces graphiques, c'est que si jamais j'appliquais des filtres ici, des segments ici, ou des filtres ici, par exemple, pour un commercial, mes graphiques, ils changeraient aussi. Et donc, on va voir ça tout de suite, en faisant, par exemple, sur ça, je vais sélectionner l'un des TCD, cliquer sur Analyse du tableau croisé dynamique, et je vais insérer ce qu'on appelle un segment. Il va me proposer les segments qui dépendent des colonnes de mon tableau initial. Donc là, j'ai Commercial et Produits, qui sont les deux segments assez pertinents que je vais utiliser. Pour l'instant, je vais utiliser ces deux-là. Dans d'autres vidéos, on ira plus loin. J'ai utilisé ces deux-là. Donc, j'ajoute ces deux-là. Et du coup, je mets deux segments qui se créent ici. Hop. Et je vais venir les coller. Donc, je les ai copiés, je viens les supprimer. Donc, je fais CTRL-C, je les ai copiés, je les ai supprimés. Et là, je vais venir les rajouter ici. Je vais regarder un peu à quoi je veux que ça ressemble. Je veux que ça ressemble à ça, à la fin. Donc, je vais peut-être les mettre déjà sur le côté, à la même hauteur que ce que j'ai là. Et puis, on va voir comment on fait. Donc, je veux que ça ressemble à ça. Et je vais rajouter un peu d'espace là. Je vais rajouter une colonne avant. Voilà. Comme ça, j'ai un peu d'espace avant mes segments, entre mes segments et mes graphiens. Donc, ce que j'ai là, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, les segments, ils vont avoir de l'impact sur les graphiques qui sont ici. Pas tout à fait, mais on va faire le test. Donc, si je clique sur café, je vois bien que, ici, mon chiffre d'affaires, ce n'est plus mon chiffre d'affaires total. C'est mon chiffre d'affaires, seulement du café. Donc, par exemple, pour le premier mois, le mois de janvier, j'avais 60 000, 66 000. Si je clique sur café, j'ai plus que 16 000. Si je clique sur infusion, j'ai en gros 22 000, un truc comme ça. Et puis, si je clique sur T, j'ai un peu plus 26 000. Donc, c'est-à-dire que ce graphique-là, il est bien impacté par ce que je choisis. Par contre, celui-là, on voit qu'il ne bouge pas. Celui qui est en dessous, on voit qu'il ne bouge pas. Ça veut dire que mon segment, il n'a d'impact que sur un de mes deux TCD, parce qu'il va venir modifier que l'un des deux TCD, celui à partir duquel je l'ai créé. Et pour faire ça, c'est assez simple. On va faire clic droit sur le segment, on va faire connexion de rapport, et on va venir connecter notre deuxième TCD. Donc là, vous en avez d'autres qui sont TCD1, 2, 3. C'est ceux que vous avez, parce que je vous envoie le fichier avec la totalité déjà du fichier complété. Mais vous, vous allez connecter ces deux segments-là. Donc normalement, c'est comme ça, et vous allez venir connecter ce deuxième TCD au segment qui est déjà créé. Donc là, maintenant, si je clique sur Café, voilà, on voit que tout change. Alors, on le voit peut-être plus ici que là, mais on voit que mes deux graphiques changent en fonction de ce que je sélectionne. Par contre, si ici, je sélectionne Jibril ou Étienne ou Lily, je vois que j'ai le même problème. Le premier tableau est impliqué, est impacté. Le premier graphique est impacté, mais pas le deuxième. Donc je vais faire la même opération. Clique droit, connexion de rapport, et je vais rajouter ça. Donc je viens sélectionner celui-là et je clique sur OK. Et à ce moment-là, les deux graphiques sont impactés par mes sélections dans mes segments. C'est les deux seuls segments que je veux créer. En tout cas, dans cette vidéo, je ne veux pas créer que ces deux segments-là. Même si on pourrait en créer pour les mois et que ce serait très intéressant. Dans un premier temps, je ne vais pas le faire. Du coup, je crée juste ces deux-là. Je vais les modifier un peu. L'idée, c'est que ça tienne à peu près dans cette plage-là. Donc dans ce petit rectangle qui fait la moitié de la hauteur de la feuille, voire un peu moins. Et donc je vais venir modifier pour que ce soit comme ça. Et avant de faire ça, il y a quelque chose que vous pouvez voir. C'est qu'ici, j'ai marqué aussi Produits ABC. Dans une ancienne version de ce cas-là. Mes produits, ils n'étaient pas notés Café, Infusion, Été. Ils étaient notés ABC. Et on voit que c'est grisé, d'ailleurs. Et on voit que c'est grisé. Donc il n'existe rien pour produit A. Ce sera à zéro. Rien pour produit B. Donc on voit que c'est grisé. Mais ils existent parce qu'il y a une sorte d'effet d'inertie, de mémoire sur les anciennes valeurs qui existent dans le tableau. Et du coup, moi, je vais faire clic droit, Paramètres des segments. Et je vais venir ici masquer les éléments sans données. Donc je vais dire que les éléments du segment qui n'ont pas de données, donc les valeurs sont vides, vont ne pas apparaître dans mon segment. Donc je fais ça. Et là, vous voyez qu'on n'a plus que ce qui nous intéresse. Je vais rajouter une colonne. Donc Ctrl+, ou clic droit, insérer une colonne pour rajouter une colonne. Et je vais venir mettre ces deux segments-là, juste d'à-côte. Voilà. Sur la même ligne. Et maintenant, je vais étendre un peu mon segment histoire d'essayer de faire tenir les trois valeurs. Je vais augmenter la taille de la colonne du segment pour faire tenir les trois valeurs histoire d'optimiser un peu l'espace. Je vais augmenter un peu la taille de mes boutons. Ici, je peux augmenter la taille de chacun de mes boutons. Je peux faire des énormes boutons ou des tout petits. Je vais le faire à 0,8, je pense, quelque chose comme ça. Et venir maintenant modifier la hauteur de mon segment. Je vais le faire comme ça, histoire que ce soit simplement propre. Et là, je vais faire à peu près pareil. Je vais le mettre ici, remonter ce segment, le mettre à la même largeur que l'autre. Donc l'autre, je sais qu'il fait 6,99. Je vais faire 7. Je vais le mettre à 7. Et celui-là, je vais modifier sa largeur pour qu'il fasse à nouveau, lui aussi, 7. Et maintenant, je vais modifier le nombre de colonnes. Je pourrais mettre 4, mais à ce moment-là, ce ne serait pas évident de faire tenir des noms entiers sur 4 colonnes. Je vais faire juste 2 colonnes et augmenter la taille de mes boutons aussi, si on va faire à 8, et venir réduire la hauteur de mon segment. Voilà. Donc là, mes segments, ils ne sont pas trop mal. On peut améliorer. Je vais encore faire une amélioration. Moi, je vais bien modifier la couleur de mon segment. Donc je vais modifier la couleur de mon segment pour qu'elle corresponde à ça. Donc je vais sélectionner mes deux segments. Je sélectionne les deux en même temps. Je vais dans segment. Et puis là, moi, j'ai toujours modifié ce qu'il y avait ici. Maintenant, je vais venir modifier le style de mon segment pour modifier la couleur. Et je vais mettre ce style-là, simplement, parce que moi, je préfère. Voilà. Et du coup, on a déjà une première partie. On a deux graphiques, deux segments qui sont liés à ces graphiques-là, qui rendent ces deux graphiques-là hyper dynamiques. On voit que tout change en fonction de ce que je sélectionne. Maintenant, on va s'attaquer aux autres graphiques et aux autres éléments du tableau de bord. Maintenant que les deux premiers graphiques ont été créés, ce qu'on va créer, c'est ces deux graphiques-là qui vont être les plus simples à créer. Et puis ensuite, on s'attaquera au dernier. Donc on va créer ces deux graphiques-là. Et vous allez voir que c'est tout simple. Une fois qu'on a bien créé notre premier TCD, créer les autres TCD, créer les autres graphiques. C'est pas enfantin, mais ça reste simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner dans ma feuille des TCD. D'ailleurs, moi, j'utilise une feuille que là, j'ai appelée TCD. Là, je vais l'appeler TCD2 et l'autre bord 2. Moi, j'utilise une feuille que j'appelle TCD ou TCD2, dans le cas-là, pour pouvoir mettre tous mes TCD, voire même des calculs en plus intermédiaires qui vont être utilisés dans mon tableau de bord. C'est un peu une feuille de calcul qu'on pourrait nommer autrement et qui est censée être invisible lors de l'utilisation normale du fichier. C'est une feuille que vous pouvez masquer ou mettre en very hidden si vous connaissez un peu le VBA et que vous voulez vraiment la masquer. En tout cas, c'est une feuille qui est une feuille intermédiaire d'obtention des résultats pour la production d'un tableau de bord le plus dynamique et le plus graphique possible. Dans cette feuille-là, je vais copier à nouveau ça et je sais que j'ai deux graphiques en plus que je vais faire, donc je vais créer deux TCD. Je crée mes deux TCD en faisant des copier-coller et ici, je vais réafficher ça et je vais modifier. Là, je ne l'ai pas ici. On ne le voit pas quand je sélectionne mon TCD. Je vais faire clic droit et afficher la liste des champs. Si jamais vous l'avez masqué comme moi, vous le réaffichez comme ça. Je vais modifier ces deux TCD que j'ai créés pour pouvoir les utiliser dans des graphiques. Ce que je vais toujours vouloir, c'est le montant. À chaque fois, je suis sur le montant. Je pourrais avoir d'autres choses, mais ce sera dans d'autres cas. Là, le montant, je vais vouloir toujours que ce soit les valeurs du montant, mais je vais vouloir que ce soit les commerciaux. Je vérifie. On va faire d'abord les commerciaux et puis ensuite les produits. Là, je vais faire les commerciaux. Il m'a mis une erreur. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ce n'est pas très grave. J'ai désélectionné les montants et re-sélectionné les montants histoire que ça se réaffiche bien. Là, je vais faire clic droit, format de nombre et je vais mettre en monétaire. Optexamen le permet. Donc monétaire sans décimale. Là, ce n'est pas les mois. Maintenant, ça, ça a changé. C'est les commerciaux. Moi, j'ai l'habitude d'écrire en inclusif. Vous faites comme vous voulez, bien entendu. Donc j'écris comme ça. Et ici, je vais mettre pareil, mon temps acheté. Et ici, je vais faire à nouveau la même chose, mais du coup, on enlève les mois et je mets les produits. Il me remet une erreur. Je ne sais pas à quoi elle est due. Ce n'est pas grave. Je vais désélectionner ça et re-sélectionner mon temps et remettre à nouveau en format de nombre monétaire sans décimale. Donc je clique sur OK. Et donc là, j'ai ma répartition par commerciale. J'ai bien mon total général qui est marqué ici, 617 000 et ici, en cumulé, 617 000. Je l'ai bien, mais réparti plus par mois, mais par commerciale et par produit. Je vais mettre un S et mon temps. Ce n'est pas très important, mais juste pour être bien en accord avec ça, j'avais mis au singulier. Donc je vais mettre ici que c'est par produit et pas les produits. Et là, c'est par commercial et pas les commerciaux. Et donc là, j'ai mes segments, mes TCD, mes nouveaux TCD qui sont créés. Et comme je les ai faits avec des copiers-collés, ça va être facile de les intégrer, d'intégrer le fonctionnement de ces tableaux à ces segments-là. Donc je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, analyse du tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique. Donc j'ai sélectionné l'un des deux TCD que j'ai rajoutés. Je vais faire des trucs en secteur. Je vais faire en secteur, là je vais faire plutôt simple. Je vais faire celui-là. Je décale ça. Je le fais une première fois. Je vais venir le modifier, mais d'abord, je vais faire le deuxième. Analyse du tableau croisé dynamique, graphique, pareil, en secteur. Voilà. J'ai ces deux-là. Je vais venir les copier, les supprimer et les rajouter ici. Je vais venir maintenant les modifier. Je vais remasquer le haut ici du ruban pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles de à quoi ressemblaient mes graphiques dans mon tableau de bord. Donc là, je vais prendre la hauteur de ça. Je sais que c'est 5,4 de haut. Je vais sélectionner ces deux-là et dire que ces deux-là aussi sont à 5,4. Alors, si je modifie, je vais juste faire en sorte qu'ils soient au même endroit. Donc, je pourrais utiliser des trucs spéciaux mais en vrai, là, c'est assez visuel. On comprend bien. Et là, je vais sélectionner ces deux graphiques-là et je vais modifier leur largeur. Donc, ils font 12, 16. Je vais mettre 10 pour voir si ça rentre. Alors, 10, c'est peut-être un peu trop court. On va voir. Je vais mettre 11. Donc, je mets 11. Et puis maintenant, je vais faire d'autres modifications comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, masquer tous les boutons de filtre. Masquer tous les boutons de filtre. Je vais faire les deux fois à chaque fois. Alors, je vais mettre ça de l'autre côté pour que vous voyez bien. Je vais modifier ici la légende. Je vais supprimer d'ailleurs la légende. Je supprime la légende. Et ici, je vais aller rajouter donc dans création, je vais aller rajouter une disposition rapide. Donc, je clique sur l'un des graphiques, disposition rapide et je vais mettre ça parce que je trouve que c'est pas mal. Alors, je pourrais le faire autrement mais je ne vais pas faire comme ça. Format, création, pardon, disposition rapide. Et là, ce que je vais faire, donc j'ai encore d'autres petites modifs. Je vais réduire la taille de ça. Je vais réduire la taille du titre. Ce que j'ai pris comme titre, c'est... Ah bah tiens, là, je n'ai pas pris de titre parce qu'en vrai, on comprend très bien. On peut le mettre, bien sûr, mais en vrai, je ne vais pas prendre de titre. Et juste, histoire que ce soit assez visuel, qu'on comprenne bien qu'il y a la même charte graphique partout, comme si c'est une charte graphique très simpliste, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ces deux-là, je veux les mettre en... Ah bah non, je ne peux pas le faire sélectionner. Je vais prendre le premier, création, modifier les couleurs et je vais prendre cette nuance, ce nuancier-là. C'est un peu vite, je vais faire plus lentement pour le deuxième, création, modifier les couleurs et je vais prendre ce nuancier-là et il sors que tout soit raccord. Alors, on peut modifier, on peut améliorer des choses, bien sûr, on peut faire plein de trucs. En vrai, on a quelque chose de pas mal. Ce que je vais changer, c'est peut-être agrandir un peu ces deux-là en disant que c'est... Je ne sais pas quel type de iPhone, mais je mets 15, 15, peut-être 16 même, je vais dire que ça fait 9, par exemple, et les mettre un peu sur le côté. Voilà, 9, c'est très bien. Je vais peut-être une histoire de gagner un peu de place de l'autre côté. C'est sûr, ce que je vais avoir, je vais faire ça, donc je les place un tout petit peu et quelques petits éléments et j'ai mes derniers graphiques qui sont créés, donc on va tester. Est-ce que quand je fais les segments, ils changent ? Voilà, ils changent déjà, donc ça veut dire qu'ils sont déjà connectés. Sinon, pour rappel, c'est clic droit, connexion de rapport, et vous venez sélectionner ceux qui ne sont pas connectés. Donc là, on voit que les 4 sont connectés. Et là, pareil, je vais tester sur celui-là. Ils sont bien connectés, donc ça fonctionne bien. Je pourrais bien sûr dire que pour produit, mon TCD qui correspond au produit n'est pas impacté. Donc je pourrais dire, clic droit, connexion de rapport, et dire que quand je change, quand j'utilise mon segment produit, le tableau croisé à Dynamique 4 n'est pas impacté. Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas forcément important. Dans ce cas-là, et ce n'est pas forcément non plus généralement une méga bonne idée de connecter seulement certains trucs et pas d'autres. Je vais modifier juste des tout petits trucs histoire que ce soit un peu mieux. Voilà, je fais ça, hop, et hop. Alors, je vais descendre. comme ça, j'aligne tout parfaitement. Je le vois, je fais simplement au jet. Et je vais faire un truc que je n'ai pas encore fait. Je vais venir enlever le quadrillage ici pour que ce soit un peu plus beau, un peu plus propre. Là, on est quasiment au bout. Il va nous rester deux choses à faire qui sont ici, avoir un bandeau un peu plus sympa. Un, rajouter un élément visuel qui est ici, les deux petites barres qui sont simplement pour faire un peu comprendre que ces segments n'ont d'impact que sur ces graphiques-là. C'est l'un des trucs que je vais faire. C'est vraiment le moins important de tous. Ici, dans le bandeau, il y a des formules. Je n'ai pas mis. Et puis, nous, on va s'attaquer d'abord et avant tout à celui-là. Donc, à ce graphique-là qui est un graphique qu'on ne va pas pouvoir faire avec un TCD. Alors, on pourrait le faire, on va le faire dans une deuxième version avec un TCD. Mais là, on va le faire sans le passer par la TCD parce que sans doute qu'il faudra faire du Power Query pour connecter les tableaux. Étape suivante, on s'attaque à ce graphique. Maintenant qu'on a ça, on s'attaque à ce graphique-là. Ce graphique-là, vous allez le voir, il n'est pas dépendant de ce qui est sélectionné dans les segments. Il y a ça qui est sur le côté et que j'ai mis ici des barres qui disent que ces segments-là ont de l'impact sur ces graphiques-là. Je fais comme ça pour cette première vidéo histoire de ne pas attaquer des trucs trop complexes. Bien sûr, dans les vidéos suivantes, on fera des tableaux de bord dans lesquels l'objectif est dépendant des sélections dans les segments. Pour faire ce graphique-là, ce qu'on va faire, c'est que dans TCD, je vais rajouter des choses qui ne sont pas des TCD. Je vais aller supprimer ça et je vais rajouter ici des formules et des titres qui ne sont pas dans mes TCD. Ce qu'il va falloir que je voie, c'est quel est mon résultat actuel, mon résultat total qui est l'ensemble de mes factures. Peu importe ce qui est sélectionné puisque je ne vais pas pouvoir faire bouger mon budget en fonction de ce qui est sélectionné. Je vais mettre chiffres d'affaires et restants. Je vais peut-être garder les mêmes trucs. Je vais mettre ici que c'est chiffres d'affaires. Ici, je vais mettre restants. Je vais faire deux formules. Comme c'est des formules, je vais les mettre en couleurs. Moi, j'ai l'habitude. On pourrait faire beaucoup mieux visuellement que cette feuille-là. L'idée, c'est que ça ressemble un peu plus à ça. Mais là, je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là. L'idée, c'est qu'ici, je vais lui dire que je fais la somme de tout ce qu'il y a dans mes feuilles factures. Je fais la somme de toutes les factures, tous les montants du tableau des factures. Je sélectionne la première cellule. Je fais contrôle et flèche au-dessus de contrôle et flèche du bas pour aller jusqu'en bas. Je sélectionne toutes mes factures, tous mes montants. Du coup, là, il me dit que le montant total, c'est 617 000. Le restant, forcément, c'est mon objectif total moins mes 617 000. Moins mon objectif total, je peux prendre n'importe lequel puisque l'objectif total, c'est autant celui qui est fractionné par commercial que fractionné par produit. C'est le même objectif total. Là, je fais ça. Ça me dit qu'il y a 212 000 de différence et il y a juste un petit problème au cas où c'est que si jamais je disais que là, il fallait faire zéro, je voudrais que ici, ça m'affiche que le restant, ce n'est pas moins 187 000. Je voudrais que ça m'affiche que le restant, c'est zéro. Il reste zéro à faire par rapport à l'objectif. Pour faire ça, je veux dire que là, je veux le max entre zéro et ce montant-là. Je fais une fonction max et je fais le max entre zéro et ce montant-là. Ça veut dire que même quand le chiffre d'affaires est dépassé, quand l'objectif est dépassé, j'ai un restant qui s'affiche en disant qu'il reste zéro à faire. Je vais revenir ici et redire que c'était peut-être 100 000. J'ai bien mis 830 000 à nouveau. Et là, je vois que tant que le chiffre d'affaires n'est pas atteint, le restant, il est bien en positif. Ça nous dit qu'il reste ça à faire. Et là, je vais faire pourcentage obtenu, valider. Je vais lui dire que c'est à nouveau une formule. Je vais mettre formule, je vais changer le format sans qu'en mettre un pourcentage vieux. Et je vais dire que ça, c'est égal à le chiffre d'affaires divisé par l'objectif. Là, ça me dit que j'ai obtenu 74%. Là, je n'ai pas besoin de mettre de min ou de max. Si je mets zéro, ça me dit bien et c'est important que j'ai obtenu 144%. j'ai validé mon objectif et j'ai fait 44% de plus. Là, je n'ai pas besoin de mettre de min ou de max. Simplement, ces trucs-là, je vais les utiliser pour créer mon graphique. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire insertion, je sélectionne ça, insertion, graphique, et je vais prendre un graphique en nano. Tout à l'heure, je vais faire un graphique en secteur ici. Là, je vais faire un graphique en nano comme ça, je pourrais marquer un résultat au 100%. Je vais faire ça, je vais le copier, à nouveau, le supprimer, et venir le mettre ici. Je vais venir le mettre ici, je vais venir l'aligner à peu près, alors c'est simple, on va l'aligner à peu près avec ce qu'il y a là. Je vais prendre la largeur de ça. Je sais que ça fait 7,8, donc je vais faire 7,8 aussi, mise en forme, 7,8. Regardez, je vais me mettre comme ça pour voir à quoi ça ressemble. Je vois que mon graphique est trop gros, trop haut en tout cas. Je vais faire comme ça, je suis presque. Je vais augmenter de quelques millimètres pour que ce soit mieux. par exemple 95, on va voir si c'est bien aligné. Là, je vais venir modifier un peu mon graphique pour que ça ressemble un peu plus à ça. Déjà, j'ai mon titre, je vais le réduire à nouveau pour dire que je veux qu'il fasse seulement 14 et je vais l'appeler pourcentage versus objectif. Donc, pourcentage versus objectif. Là, je vais marquer un peu différemment, mais c'est très bien. Ensuite, ici, on a à nouveau le problème de, bah oui, mais c'est peut-être un peu trop, pas assez épais, c'est exactement le problème qu'on avait ici. On va faire la même chose, vous double-cliquez là-dessus et ça vous ouvre ce panneau latéral-là. À nouveau, si ça ne vous l'ouvre pas, vous faites plutôt quelque chose de différent, vous double-cliquez sur le titre, ça vous ouvre un panneau latéral et une fois que ça vous a fait le panneau latéral, vous cliquez ici. Là, contrairement à tout à l'heure, c'est peut-être un peu moins bien, donc je vais cliquer sur option de série et dire que la largeur de mon anneau au centre, donc mon anneau, il commence à 75% d'écart par rapport au centre, c'est un peu bizarre, mais si on réduit ça, il va commencer plus proche du centre, donc il va être un peu plus épais. Et puis en vrai, je vais supprimer ça parce que ça, je n'en ai pas besoin. On va bien comprendre avec un jeu de couleurs et juste le chiffre au centre, on va bien comprendre que c'est pourcentage validé et pourcentage en cours. Je vais supprimer ça, je vais gagner un peu de place. Je clique sur supprimer, je gagne un peu de place. Est-ce que je mets un peu plus gros ? Ouais, peut-être un tout petit peu plus gros, donc je vais revenir ici et mettre par exemple juste 60. Je fais ça, et puis maintenant, je vais juste harmoniser mon graphique pour qu'on comprenne bien que là, je double-clique sur celui-là. Enfin, je clique deux fois tranquillement sur cette partie-là du graphique pour dire que ça, je veux que ce soit dans la couleur principale de ce que j'ai. Et maintenant, je clique sur cette autre partie-là pour dire que ça, je veux que ce soit en gris par exemple. Je vais mettre en gris comme ça. On comprenne bien que visuellement, ça, c'est ce qui est fait et ça, c'est ce qui reste par rapport à l'objectif. Du coup, ce sera encore plus parlant et c'est important que ça le soit si je viens écrire le fait qu'on est à 74%. Et pour faire ça, je vais venir faire Inserrer Insertion Form. Je vais insérer un rectangle. Je le mets ici au centre de mon graphique et ce rectangle, je vais venir faire en sorte qu'il fasse référence à ce qui a marqué dans la cellule que j'ai dans l'autre feuille. Donc pour faire ça, je vais venir cliquer ici, Égal. Je viens dans la barre de formule, je clique sur Égal et là, je vais venir sélectionner cette cellule-là. Je valide. Et donc là, je vois qu'il m'écrit 74%. Et imaginons que je change un montant ici dans mes paramètres que je mette à nouveau 0. Il va m'écrire 144%. Donc ça, c'est bien dynamique et je vais juste le mettre en forme. Pour le mettre en forme, je vais dire que je veux qu'il ait aucun remplissage. Format, je vais lui dire qu'il n'a aussi aucun contour. Comme ça, ça ne va pas empiéter sur mon graphique. J'aurais pu faire de plein d'autres manières. Je vais faire ça. Je vais venir le centrer, le mettre en un peu plus épais quand même. Le faire grossir aussi, le mettre en gras. Peut-être le mettre comme ça et lui dire que je veux que ce soit en bleu parce que c'est ma couleur de tout ce que j'ai fait. Je vérifie s'il est bien centré, il a l'air pas mal. Je remonte. Je pourrais gagner un peu de place. En vrai, j'aurais pu tout changer. Je ne vais pas le faire là. J'aurais pu tout changer pour avoir un peu plus de place. Je vais juste rajouter une ligne en haut pour que ça prenne bien tout mon écran. On voit que ce graphique-là n'est pas lié à ce que j'ai fait. Ce n'est pas grave. Ça nous dit peu importe ce qu'on applique comme filtre. Ce qui est important c'est de savoir que la totalité du chiffre d'affaires qu'on a fait c'est 64% de l'objectif. Ensuite, ce qu'on voit c'est la répartition par mois, par commercial et par produit. Dernier truc que je vais faire c'est que je vais faire le bandeau qui est là-haut. Le bandeau qui est là-haut je vais faire des petites modifs. L'idée c'est d'avoir ça. Je vais vous montrer comment je veux le faire. Pour le faire ce que je vais faire ça va avoir des petits impacts. Je vais l'écrire dans des cellules donc je vais modifier un peu la taille des cellules que j'ai et comme ça va venir modifier si par exemple je dis que cette colonne-là ne fait que 300 cm ça va venir modifier un peu tout ce que j'ai. Avant de faire ça je vais dire que je sélectionne un objet par exemple un des segments je fais CTRL A pour sélectionner toutes les formes et je vais faire taille et propriété propriété je vais dire ne pas déplacer ici dans les propriétés ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ça fait que quand maintenant je réduis la taille d'une colonne par exemple ça n'a pas d'impact sur tout le reste. Donc là je vais pouvoir dire cette colonne-là je la réduis un peu je vais la faire arriver là histoire que ce soit bien parallèle. Ici je vais la réduire aussi un peu histoire d'arriver bien parallèle par rapport à mes graphiques et maintenant ce que je vais lui dire c'est que cette première ligne je vais l'agrandir un peu pour pouvoir mettre toutes mes informations tableau de bord commercial année 2022 etc. Je vais déjà tout mettre en foncé dans le même bleu que j'utilise depuis le départ je vais ici lui dire que ça c'est tableau de bord commercial et je vais mettre un de trois espaces et appuyer sur alt, chair et 6 pour mettre une barre horizontale comme ça ou verticale comme ça vous pouvez mettre un tiré bien entendu moi j'aime bien utiliser ça et là je vais écrire année 2022 donc ça je vais venir maintenant je vais faire la présentation je vais venir le centrer le mettre un peu en décalé augmenter bien sûr la taille de la police le mettre en gras peut-être mettre encore un de retrait de plus peut-être mettre encore un peu plus énorme histoire qu'on voit bien donc je vais mettre comme ça en 20 et comme c'est un tableau de bord commercial mais que le fait que l'année 2022 c'est juste l'année sur laquelle on travaille ça je vais enlever donc je vais sélectionner cette partie là et mettre pas en gras cette partie là ouais c'est juste des petits choix et c'est des amis qu'on n'a pas tous le même goût moi je vous montre ce que j'aime bien faire et maintenant ce que je vais vouloir afficher là-dedans c'est le total de factures et le total de chiffre d'affaires comme je l'ai ici je vais avoir des cellules alors là je les avais fusionnées en vrai je vais faire mieux là je ne vais pas les fusionner je vais les modifier modifier leur dimension et donc je vais avoir un total de factures et un total de chiffre d'affaires ce que je vais faire je vais supprimer hop deux cellules et comme ça je vais augmenter la taille de cette cellule là je vais dire qu'elle faisait 10 elle faisait 10 elle va faire 20 et augmenter la taille de cette cellule là par exemple pour dire que celle-là aussi elle fait 10 alors 10,71 elle va faire 20 je vais agrandir encore peut-être de là pour dire que finalement elles ont 20 et 1 j'ai qu'une maintenant je vais agrandir celle-là j'essaye juste simplement vous le faites comme vous voulez vous n'avez pas forcément la même dimension que moi mais j'essaye juste de 1 faire en sorte qu'il y ait deux cellules qui soient un peu plus grosses que les autres que je vais mettre dans cette couleur là par exemple et deuxième chose j'essaye de faire en sorte que j'ai bien un alignement entre mon bandeau qui est ici je voudrais qu'il soit aligné avec le début de mes segments et de mes graphiques et la fin de mes segments et de mes graphiques et donc là le nombre total de factures ça va être nombre val que la taille de mon tableau donc mon tableau c'est là où j'ai mes factures je vais dire nombre val de tout ça donc je sélectionne ici la première cellule contrôle flèche au-dessus de contrôle et flèche du bas comme ça je vais tout au bout et fermer la parenthèse il me dit que j'ai 459 factures je vais le mettre un peu en forme mettre comme ça alors est-ce qu'on voit bien par rapport à ça voilà je vais peut-être mettre un peu plus foncé un peu moins épais donc je vais mettre le fond plutôt comme ça et le souligner histoire qu'on le revient et là pareil je vais faire alors je vais copier la mise en forme je vais la mettre là et puis maintenant je vais lui dire que c'est pas nombre val de factures ça va être la somme du montant donc factures qui montant ferme la vente alors tout ce qui peut trouver peut-être je vais réduire un peu je vais réduire un peu ici aussi et donc là je vais mettre des titres en disant ça c'est mes factures je le centre je le colle là à droite et je mets un peu de retrait et je vais augmenter ça pour qu'on voit bien alors peut-être pas le mettre en gras je vais peut-être le mettre comme ça et puis cette mise en forme je vais l'appliquer là aussi en mettant RGF comme ça je garde le même wording je suis à faire bah tiens je suis jamais mis hors taxi sinon je suis à faire alors c'est un mini dernier truc vous avez la totalité donc il y a peut-être des mises en forme que j'ai fait un peu différemment ça se trouve que j'avais pas mis la même police etc mais vous avez à peu près la même chose que ce que je vous ai montré au début dernier petit point on va faire insertion illustration forme et on va créer un ruban comme ça qu'on va mettre on va aller bien là-haut je vais lui dire que ce ruban là il est en ce bleu là et qu'il n'a pas de contour et qu'il fait 0,1 de large mais qu'il va être un peu plus petit d'ailleurs il va faire quelque chose comme 5 de haut moins pour qu'il se mette bien ici donc 7,9 peut-être voilà comme ça il se met bien par rapport à ça et puis ici je vais le dupliquer je vais le mettre là je vais changer un petit peu la taille de mon graphique après voilà je vais le mettre là et puis maintenant dire que celui-là il doit faire 15 de haut maintenant c'est trop donc je vais mettre peut-être 12 de haut même 12 c'est trop donc je vais réduire un peu là je suis bon alors c'est pas au millimètre près mais c'est pas grave et là je vais dire ces deux-là je les décale un peu histoire d'avoir le même écart après je vais faire comme ça et maintenant je vais dire que ces deux-là je vais réduire un petit peu leur largeur et le remettre un peu plus sur le côté pour avoir tout le temps les mêmes espaces à peu près les mêmes espacements entre mes graphiques pas au millimètre près vous pouvez faire mieux que ça mais vous avez du coup un tableau de bord commercial qui fonctionne très bien qui vous donne les infos principales dont vous avez besoin donc vous pourrez rajouter des trucs mais on fera mieux dans des prochaines vidéos et puis vous pouvez voir